Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour cette matinale Food & Wine Connect numéro 2 sur la prospection commerciale à distance. Ce webinaire est co-organisé par la Mêlée et Adhoc avec le soutien de la région Occitanie. Je remercie également notre partenaire le village Baïtéa. La Mêlée, c'est un réseau associatif qui œuvre depuis 20 ans en Occitanie pour accompagner les entreprises et organisations dans leur transformation digitale et je suis moi-même la responsable de l'antenne Montpellierenne de cette association. Adhoc est l'agence de développement économique de la région particulièrement engagée auprès des entreprises de l'agro et de la Viti. Dans une volonté commune des acteurs régionaux d'accompagner les TPE-PME dans leur développement, nos deux organisations vous proposent des solutions pour réaliser vos projets de transformation numérique grâce aux aides de la région Occitanie notamment. Vous êtes viticulteur, vous êtes producteur, la prospection commerciale est un facteur de succès essentiel pour le développement de votre activité et c'est pour en parler que nous sommes ensemble justement ce matin car les outils numériques peuvent grandement vous aider à optimiser votre prospection et à aller conquérir par-delà de nouveaux marchés. Pendant ces deux heures de webinaire, nos experts vous partageront leurs expériences et leurs bonnes pratiques pour réussir votre prospection même à distance. Alors nous commencerons cette matinale par une table ronde avec Olivier Gouet, chef de projet Millésime Bio, Sud 20 Bio, Morgane Le Breton, responsable marketing BLB Vignoble, Stéphane Strobel, dirigeant fondateur Rue Traversette et Toinon-Georget, CEO de Wallaxi anciennement Prospective. Nous poursuivrons ensuite à 11h avec Sylvie Franqueville pour un atelier formation sur le pitch en distanciel. On démarre tout de suite par la table ronde, optimiser sa prospection commerciale même à distance. Alors pour démarrer cette table ronde, je vous propose de mieux connaître nos intervenants par quelques minutes de tour de table. Olivier Gouet, est-ce que vous voulez dire quelques mots pour vous présenter ? Oui, écoutez, bonjour à tous. Olivier Gouet, chef de projet Pour rappel Millésime Bio et le Mondial des vins biologiques et autres boissons alcoolisées, organisé par Sud Vins Bio, association interprofessionnelle des vins bio d'Occitanie, et qui se tient en janvier tous les ans à Montpellier. Morgane, Morgane Le Breton. Merci Amandine, bonjour à tous. Merci à la mêlée et à Adol de nous convier à cette belle table ronde. Je suis Morgane Le Breton, responsable marketing de BLB Vignoble, entreprise où on est producteur de négociants en vin, on commercialise les vins de la JAS, Mont-L'Obre et Vindé de Soleil, à 80% à l'export, et on fait un million de bouteilles par an. On est très connus pour notre démarche RSE et notre engagement en responsabilité sociétale des entreprises. Et on est absolument ravis de vous compter parmi nos intervenants. Ce matin, je laisse la parole à Stéphane Strobel de Rue Traversette. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc Stéphane Strobel, je suis artisan conserveur. J'ai créé Rue Traversette, une conserverie de fruits et légumes à Saint-André-de-Saint-Domis, il y a bientôt 16 ans. Et voilà, nous travaillons en vie-to-vie, donc avec principalement des épices répliques en France et au travers le monde, où on peut. Et quatrième intervenant de cette table ronde, Toinon-Georget. Bonjour Toinon. Bonjour, salut à tous. Je suis Toinon, je suis le dirigeant de l'entreprise qui s'appelle Wallaxi. On développe une gamme d'outils qui permet aux entreprises, principalement des petites entreprises, de prospecter en ligne, principalement sur LinkedIn. Donc un petit peu exploiter les canaux digitaux comme un nouveau canal d'acquisition en B2B. Et on est acteur majeur en France sur la partie éducation et création de contenu pour aider toutes les entreprises en B2B à trouver des clients sur le web. Merci pour votre présentation, Toinon. Alors, on peut dire que la crise du Covid a littéralement catalysé cette transformation digitale. Vous en avez aujourd'hui tous entendu parler, avec parfois quelques questions, quelques curiosités encore sur la manière de mettre en place les choses. Nous, on est là ce matin pour vous montrer tous les bénéfices que vous avez attirés de cette transformation digitale et de ces outils. Alors, pour démarrer cette table ronde, on va demander à Olivier Gouet de nous parler de Millésime Bio. Donc Millésime Bio, salon que vous connaissez évidemment toutes et tous, qui en 2021 a fait sa première édition en 100% digital. Olivier, quels sont vos retours sur ce Millésime Bio 2021 en mode salon digital ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc, effectivement, Millésime Bio, beaucoup le connaissent, un grand salon en présentiel. Donc, dès le départ, on s'est demandé et beaucoup se demandaient comment passer un salon du vin, notamment, où il y a la dégustation. C'est un paramètre important. Comment passer Millésime Bio en digital ? Donc, on s'est posé la question en 2020, assez longtemps, dès l'arrivée du Covid. On a commencé à se dire, est-ce qu'on fait un salon mixte ? Est-ce qu'on apporte du digital ? Parce qu'il n'y aura que les Français, que les étrangers ne pourront pas venir. Comment on peut transformer le salon ? Et en novembre 2020, le constat était clair, on ne pouvait rien faire en présentiel. Donc, on a développé en deux mois un salon digital. Donc, notre objectif a été d'avoir un outil de prospection et vraiment de mise en relation. On savait qu'il n'y avait pas de dégustation. On ne pouvait pas faire comme une convention d'affaires, de faire de la dégustation, d'envoyer les bouteilles en amont. On est quand même un gros paquebot. Donc, voilà. Donc, on l'a vraiment réfléchi comme un outil de prospection. et on a voulu développer le même univers qu'un salon physique. C'est-à-dire, quand vous arriviez sur la plateforme, vous aviez le visuel du stand, vous aviez un peu les mêmes idées de prise de rendez-vous, de visio, de chat, et donc de mise en relation. Donc, voilà vraiment l'idée qu'on a eue, qu'il a fallu développer effectivement en deux mois. Et l'idée était vraiment de donner une alternative aux exposants. C'était soit on ne fait rien, soit on vous propose le digital. L'association Sud-20 Bio n'a pas de visée mercantile. On est une association. On est là pour fournir un service aux producteurs et à nos adhérents pour pouvoir faire du business. Voilà. Donc, c'était vraiment l'objectif. C'était de donner un outil de prospection et de business pour une année qui était assez difficile. Donc, voilà. Donc, le constat était qu'on avait 1300 exposants inscrits au présentiel, puisque les inscriptions se font en juin. Donc, en plein Covid, début de Covid, enfin fin de premier confinement, on avait 1300 exposants. On avait saturé le salon. Et quand on a déclenché le 100% digital, 1000 exposants ont souhaité rester sur le salon. Donc, il y avait quelque chose qui se passait. Et les exposants souhaitaient faire un salon 100% digital, même si c'était un peu une inconnue. Et donc, au final, on a eu 4000 acheteurs sur les deux sessions, puisqu'on a fait notre session sur les mêmes dates que le salon physique, fin janvier 2021. Et assez rapidement, face au succès, on s'est dit, il faut qu'on rouvre. Il faut qu'on donne une deuxième chance pour ceux qui n'ont pas eu le temps de venir ou qui n'ont pas eu le temps de faire leur business. Et donc, on a rouvert en mars sur deux jours une deuxième session. Et donc, ça a fait 4000 acheteurs professionnels qui se sont rendus sur le salon. Le tout pour un total de 20 000 mises en relation. Donc, 1000 mises en relation, c'est soit une vidéo, soit un chat. Donc, c'est vraiment un échange bipartite. Donc, il y a eu 15 000 sur la première et 5 000 sur la deuxième. Donc, on voit un peu le volume de mises en relation et d'affaires qui a pu se faire, même pendant un salon digital. Il faut noter que sur les 4000 visiteurs, ça concerne 52 nationalités. Donc, on est exactement sur le même nombre de nationalités qu'un salon physique, présentiel. On a plus de 50 nationalités qui se sont rendues sur le salon digital. La grande particularité de ce salon digital, c'est qu'effectivement, 4000 visiteurs, c'est moins qu'un salon présentiel. Et du coup, on a eu presque 50 % de visiteurs étrangers. D'habitude, on est à environ 20 % de visiteurs étrangers. Beaucoup de cavistes français peuvent se déplacer. Enfin, voilà, on n'a pas eu cette année. On a eu 50 % de visiteurs étrangers et une forte représentation des pays lointains. USA, Canada, l'Asie, le Japon sont venus en nombre sur le salon digital. Et on avait, côté étrangers, 65 % d'importateurs. Donc, voilà un peu les différents chiffres. En termes de business, avant le salon, on donnait la possibilité de prendre des rendez-vous, un peu dans les deux sens, pour les visiteurs qui acceptaient d'être contactés. Et donc, à valider avant le salon, nous avions 5500 rendez-vous validés avant le salon. Voilà, donc, tout ça pour rebondir, c'est qu'il y a une importance sur la préparation d'un salon. Un salon, que ce soit digital ou présentiel, ça se prépare. Et 82 % des exposants avaient au moins un rendez-vous déjà planifié à l'ouverture du salon. C'est vraiment la clé. Donc, qu'est-ce que c'est une préparation du salon ? C'est déjà d'avoir saisi le stand, parce que le stand, pour ceux qui ont été sur le salon digital, il y avait tout un travail préparatoire assez lourd quand même, par l'exposant. Mais pour habiller son stand, pour remplir les fiches techniques, des vidéos, des photos. Donc, pour donner vraiment beaucoup de contenu sur le stand. Donc, voilà, c'est du temps à passer. On avait aussi des e-invitations, des invitations électroniques qu'on a développées déjà depuis avant, même pour le présentiel. On a ce système de dématérialisation des invitations. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et on invite ces contacts qu'on a en portefeuille, mais il faut le faire avant le salon. Et puis, naturellement, on doit commencer la prospection avant l'ouverture du salon avec des prises de rendez-vous. Donc, soit on recevait des prises de rendez-vous, des demandes de rendez-vous des visiteurs qui voulaient vous rencontrer, soit on pouvait en envoyer aux visiteurs consentants. Et ça, c'était très important. On l'a vu, ceux qui n'avaient rien préparé se sont retrouvés sur le salon digital un petit peu à ne pas faire grand-chose. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que, aussi dans cette démarche de préparation, c'est qu'on a eu plus de rendez-vous validés qui émanaient de l'exposant vers le visiteur que dans le sens inverse. Donc, les visiteurs, vous pouvez éventuellement se dire, ils ont été assez passifs pour certains. Ils se sont laissés contacter par les exposants ou pendant le salon, ils allaient vers les exposants. Mais en amont du salon, l'exposant devait vraiment faire son travail de prospection, de choix du visiteur pour pouvoir arriver sur le salon avec des rendez-vous déjà planifiés. Un autre chiffre, ce sera un des derniers, c'est que pour certaines sociétés exposantes, il y avait de nombreux rendez-vous planifiés en amont du salon. Et ça a été jusqu'à 74 rendez-vous. Donc, il y a une société qui avait 74 rendez-vous à l'ouverture du salon. Donc là, vous imaginez le business et le travail qui restait à faire sur le salon. En effet, on n'a pas de mal à l'imaginer. Tout ce que vous nous dites là, ça renverse un petit peu la logique du salon physique classique, non ? Alors, effectivement, ça peut se dire, mais pourquoi s'embêter à faire un salon présentiel ? Le salon présentiel, c'est aussi du temps. Pour les exposants qui viennent de loin, c'est un coût. Le coût d'hébergement, le transport, enfin, voilà, on est dans son salon et on peut peut-être faire du business. Bon, ça n'a rien à faire. On n'a pas la dégustation quand même. On a quand même cette partie-là, même si après, les échantillons étaient envoyés après. C'est quand même pas pareil. Mais il y a quelque chose à réfléchir, effectivement. Et on l'avait réfléchi au début Covid de ce salon mixte. Mais les deux sont vraiment complémentaires parce qu'on capte un autre public. On a des visiteurs qui ne viennent pas à Montpellier, forcément, parce qu'ils viennent de loin et que Paris, c'est plus facile, c'est clair. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de les faire venir. Il y en a qui vont être bloqués éventuellement. N'oublions pas qu'on est encore en crise Covid. On en sort, mais on n'est pas à l'abri d'un rebond, d'un variant qui nous perturbe un peu notre système de vaccination. Et donc, à tout moment, on peut avoir aussi des étrangers qui ne pourront pas venir en France. Donc, voilà. Donc, c'est un complément pour capter un visiteurat différent. Il faut savoir s'adapter et s'en servir en plus du présentiel. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, s'il y a des avantages au physique et au digital, autant tirer l'avantage des deux sur des formules figitales. Alors, juste pour conclure mon témoignage, c'est du coup, quel constat pour 2022 quand même qu'allons-nous faire ? On a fait une enquête fin de salon auprès des exposants et des visiteurs et plus de la moitié sont partants pour un salon mixte. Donc, on voit que ça leur a apporté quelque chose. Et donc, du coup, le constat est 2022, Millésime Bio va se décliner en salon mixte où on va faire une première session digitale, une session digitale une semaine avant le présentiel. On l'a mis avant parce qu'on veut utiliser le digital pour préparer un salon physique. C'est notre objectif. On voulait peut-être le faire dans l'autre sens et se dire on fait le salon physique, le gros événement et on fait une séance de rattrapage en digital. Non, on va le faire en inverse. On va faire la session digitale pour prendre des rendez-vous, pour commencer la négociation et la discussion et de se dire on se retrouve dans une semaine en présentiel. Et ce qui permettra sur le présentiel et sur le physique d'être plus efficace. On aura commencé la discussion. Les rendez-vous seront peut-être plus courts, plus efficaces et on pourra rencontrer plus de visiteurs pendant ces trois jours. Donc, voilà un peu la démarche qu'on va adopter pour Millésime Bio 2022. De belles opportunités business en perspective pour les professionnels. Merci beaucoup Olivier Gouet. On va passer maintenant aux témoignages justement des professionnels de la Viti et de l'agro. Et on commence avec Morgane Le Breton. Morgane, vous êtes responsable marketing chez BLB Vignoble. Alors, comment vous avez adapté, vous, votre prospection aux circonstances avec le Covid ? Alors, chez nous, c'est vrai qu'un de mes canaux de prospection privilégiés en temps normal, c'est l'émission de prospection organisée par Addox. Alors, je ne dis pas ça parce que ce webinaire est organisé par Addox, mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant puisqu'on est en relation directe avec des acheteurs qui sont intéressés. Donc, au moins, on passe cette étape d'aller taper aux portes pour présenter nos échantillons, etc. Et on a justement une dégustation en direct qui est très intéressante. Mais étant donné que là, le présentiel était annulé, l'émission était annulée. Et il y a eu beaucoup d'adaptations de la part des organismes, notamment chez nous, notre interpro, donc des GPPI Docs, qui a créé des masterclass, des dégustations dans d'autres pays pour pouvoir présenter nos produits, les envoyer dans les autres pays à des acheteurs, être publiés dans des magazines, faire partie de concours alternatifs ou concours médailles qui existaient avant. Donc, pour ça, ça nous a vraiment permis de garder un pied un peu dans l'activité mondiale, tout ça. Donc, ça, c'était intéressant. Pour les contacts que j'avais déjà et que je comptais rencontrer sur des salons pour les faire déguster, là, le classique envoie des échantillons par courrier, par folie. Mais là, je me suis dit que je vais essayer d'ajouter une petite expérience en plus, notamment avec des QR codes, avec une vidéo où je présente les blindes, plutôt qu'envoyer simplement les fiches techniques avec les blindes, pour histoire de montrer un peu plus de ce qui se passe sur la vie du domaine. Donc, on a une vidéo avec ce qu'il y a dans les villes, la cave, les personnes, l'équipe. Tout ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, le plus important, je dirais, c'est vraiment le contenu sur les réseaux sociaux qui permet de montrer qu'on existe, qu'on est capable de créer du contenu. Comme ça, n'importe qui va pouvoir nous contacter sur les réseaux sociaux, voir ce qu'on fait et découvrir qu'on existe, qu'on produit vraiment du contenu au quotidien, qu'on partage ce qu'on fait, quelles sont nos pratiques, etc. Et surtout, qu'on est capable de créer du contenu. C'est-à-dire que si eux, un jour, ils vont accepter notre relation commerciale, ils vont savoir qu'on pourra leur fournir des vidéos, on pourra leur fournir des photos pour qu'ils puissent alimenter toutes leurs offres avec nos vends. Un autre pilier qui est important, c'est la fidélisation. Parce que c'est vrai que la prospection, ça coûte deux fois plus cher que la fidélisation. Et ça nous a permis… Nous, actuellement, on travaille exclusivement en vente par correspondance. Donc, on travaille avec les apportateurs qui font la vente par correspondance vers du particulier. Et mon rôle dans la démarche, c'est de les aider à construire tous leurs offres commerciales. Donc, plus que jamais, je leur ai fourni des tonnes et des tonnes de contenu. Et maintenant, le contenu, c'est plus seulement des photos et des vidéos. C'est des articles de blog, c'est des stories, c'est des réels Instagram. Voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses qu'il faut créer pour eux. Des rushs de vidéos pour qu'ils fassent leur montage après. Donc, vraiment, plus que jamais, on a augmenté cette production-là. J'ai pris la main de comptes Instagram et de Facebook pour faire des takeovers, ce genre de choses. Donc, ça, en effet, ça implique d'avoir un téléphone qui suit la route et qui suit tout ça. Et un minimum de temps et d'imagination pour pouvoir être créatif. Et enfin, assumer notre mission d'offrir du plaisir et de partage. Et surtout, de ne pas pouvoir recevoir nos clients sur site. Et de pouvoir quand même leur offrir une expérience sensorielle. Vous ne pouvez pas venir chez nous, mais on va vous envoyer un peu de chez nous, chez vous. Donc, on a créé des kits domaine, en fait, où les cinq sens sont éveillés. Pour créer une atmosphère de nos domaines chez nos clients, avec des bougies à parfum à la vente, des produits, des playlists pour avoir dans la première musique, c'est le chant des cigales. Des produits gastro qui sont tous labellisés Sud de France pour toujours offrir ce côté qualitatif de nos produits, en fait, et vraiment une expérience de qualité. Donc, c'est un peu ce qu'on a mis en place pour pouvoir prospecter à distance. En effet, prospecter et puis, comme vous le dites si bien, fidéliser par une réelle expérience utilisateur et consommateur très qualitative. Quelle bonne pratique vous retiendrez de cette période-là ? Et qu'est-ce que vous allez conserver comme action ? C'est vraiment penser aux clients de nos clients. Donc, on le fait déjà habituellement, vu qu'on fait de la vente par correspondance. Mais là, encore plus, c'est très important. Nos clients importateurs, on a essayé d'échelonner les paiements, par exemple. Donc, ça, dans leur promotion commerciale, ça a été très important au moment du Covid parce qu'on ne savait pas du tout où on allait, ni eux, ni nous. Ils ont continué leur promotion commerciale. On se disait, mais est-ce que les clients vont acheter ? Oui, non. Et en fait, nos clients finaux, ils sont très fidèles à la marque. Et tout ce que je disais sur la visualisation, ça nous a servi en prospection parce qu'on a des communautés super fidèles. Et ça, c'est très important dans la prospection de montrer ce qui se fait, les relations qu'on a avec nos clients finaux et ce qu'on peut avoir, du coup, avec les leurs, quelle expérience on peut leur offrir. Et voilà, cette expérience sensorielle avec ce kit de domaine, il est super important parce que ça montre quel type d'expérience on peut offrir à nos nouveaux clients, en fait. On n'est pas seulement là pour offrir, voilà, on n'est pas seulement des vins du Languedoc. Voilà, on vous envoie nos échantillons du vin du Languedoc, on est bien plus que ça. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. En effet, très intéressant cette vision très marketing, sensorielle, parcours client, parcours utilisateur. Alors, on va passer maintenant côté agro avec le témoignage de Stéphane Strobl, dirigeant de rue Traversette. Stéphane, vous faites notamment des tartinades gourmandes made in Occitanie. De votre côté, comment est-ce que vous avez adapté votre manière de prospecter durant cette crise ? Je disais que pendant le premier confinement, l'activité s'est quasiment totalement arrêtée, avec un arrêt brutal des commandes. Et donc, pendant deux mois et demi, pas de production, avec un chômage partiel des salariés. Et malgré tout, 2020, ça a été une année où on a fait un chiffre d'affaires qui était le même qu'en 2019. Donc, une activité qui s'est redéveloppée à partir du mois de mai, avec des chiffres qui ont été assez violents pour nous. C'est-à-dire qu'on a deux mois et demi où on ne travaille plus, et d'un coup, un influx de travail. Par rapport à la prospection, du coup, on n'a pas anticipé, je dirais, cet arrêt brutal. Et on n'a pas suffisamment non plus anticipé le redémarrage. Mais ça nous a permis quand même de nous orienter davantage vers le digital, principalement les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et on a remarqué que c'était quelque chose qui s'est un peu plus généralisé également de la part de nos clients. Donc, ça a permis d'avoir un point de rencontre plus évident. La communication était plus facile parce que les gens étaient d'autant plus réceptifs par rapport à ça. Donc, notre travail, nous, il a été, je dirais, un peu plus facilité parce qu'on a eu une écoute. Et on a joué sur, justement, l'identité de rue Traversette. Donc, à défaut de rencontrer les gens et de proposer nos produits, on s'est exprimé sur qui on était. Ça a été un travail qu'on a fait, justement, pour essayer de montrer la personnalité de l'entreprise, la personnalité, l'humeur que vous, Traversette, voulait montrer et témoigner. Et c'est ce point-là qui, à mon avis, a été un peu plus intéressant. À défaut de pouvoir rencontrer les gens, on s'est autorisés, on s'est permis davantage de créativité sur la communication. C'est un travail vraiment un peu de psychologue, savoir qui on était, ce qu'on voulait montrer, ce que les gens avaient envie, attendaient d'une entreprise comme nous. Et c'est vrai qu'on est principalement, nous, sur la partie apéritive. Et donc, il y a un côté assez convivial. Les apérosoom, ça a été aussi un petit lancement. Donc, on a un petit peu surfé là-dessus, sur le travail d'image, plus que de recherche véritablement de clientèle. On a permis, je dirais, d'avoir un contenu un peu plus important. Et au niveau des consommateurs, comment a été l'accueil et quels ont été les résultats ? La première période, je dirais que c'était un peu froid, avec peu d'échanges. Et ensuite, ça a été, on va dire, une notion de, comment dire, envie de se faire plaisir. La notion de plaisir a été vraiment très importante. On a vraiment eu l'impression de faire du bien. C'est intéressant parce que vous dites, on a vraiment eu l'impression de faire du bien. Donc, j'imagine que vous allez en retenir des leçons très positives et des bonnes pratiques pour la suite. Quelles sont-elles ? Alors, on s'est aperçu que sur toute la partie prospection, on avait encore un travail de dingue à faire. Et l'orientation qu'on souhaite avoir, c'est justement continuer sur vraiment montrer qui nous sommes, montrer ce que nous faisons. Donc, avec, comme l'avait dit Morgane, des vidéos, des tutos, quelque chose qui personnifie davantage une marque, plutôt que rester sur, on fait un produit, une tartine avec la tomate, avec de l'aubergine, des produits de saison, c'est savoir qui nous sommes. C'est, pour moi, ce point de développement prioritaire que nous souhaitons mettre en place, avec un temps aussi à y consacrer un peu plus important. Ça a été un petit peu possible pendant les premiers mois de confinement. Mais après, on a été rattrapés par le travail. Donc, les bonnes volontés que l'on avait décidé de mettre en place, elles ont été un petit peu ralenties par le surcroît d'activité. Et là, à l'heure actuelle, on était un petit peu dans cette ignorance de quoi l'avenir sera fait pour nous, comme beaucoup d'entreprises. On s'est dit, là, il y a le confinement, les gens font des apéros à fond. Et donc, on bénéficie de cette euphorie, de notion de plaisir et de consommer. Et donc là, depuis ce début, cet amorçage de déconfinement, on continue à travailler autant. On a une progression qui est, sans être prétentieux, qui est à trois chiffres en ce moment. Donc, c'est du jamais vu. En effet, donc, très beau retour, très beau résultat par rapport à, alors non pas ce repositionnement, mais cette affirmation de votre positionnement en marketing, de votre identité. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Stéphane, par rapport à ça ? Non, c'est vraiment la notion de temps, en fait, consacré à la prospection. Il y a ce... Quand on rencontre les gens, le digital, le risque, c'est de perdre le contact humain, de perdre une relation avec sa clientèle. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler la prospection digitale, de garder le contact humain. C'est un peu plus compliqué, mais il ne faut pas le négliger. Et par rapport à une prospection, on va dire, physique sur le terrain, il y a des notions aussi d'économie qu'on fait en termes de transport, de déplacement. On peut parler aussi d'empreintes carbone. Je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes à mettre en place grâce au digital. Ça se démocratise. Il y a des outils maintenant qui existent, qui sont très abordables pour tout le monde. Il suffit de s'y mettre un petit peu. Je n'ai pas une compétence technique très marquée pour tout ça, mais j'y arrive. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on consacre, nous, plus de temps et pour, en fait, moins perdre de temps. Cette notion de temps, pour moi, elle est primordiale. Comme pour tout le monde, les journées sont courtes. Les charges de travail sont importantes. Donc, c'est optimiser son travail plutôt que de le passer sur les roues. En tout cas, bravo à vous d'avoir su vous remettre en question et mettre en place toutes ces démarches. Et bravo à vous trois, que ce soit Stéphane, Morgane, Olivier, d'avoir su finalement utiliser le digital pour conserver le lien humain et en mettre encore plus dans vos relations clients, qu'on soit confiné ou pas. Merci pour vos retours d'expérience. Maintenant, on va passer à la partie marketing, si je puis dire, pure et dure, donc en digital, avec notre expert Toignon-Georget, spécialiste marketing digital et prospection en ligne, notamment via Lucy LinkedIn, mais on y reviendra. Alors, bonjour, toi, non. En l'absence des salons professionnels en physique, quelles sont les alternatives ? Quelle est votre vision de marketer ? Oui, effectivement, le Covid, ça a pas mal impacté la manière, on va dire, pour les entreprises de communiquer entre elles et d'échanger, en fait, de faire du business. Forcément, s'il n'y a plus de networking physique, vous n'avez plus de salon, vous n'avez plus de porte-à-porte, il y a un certain nombre de choses qui, du coup, changent vers le mieux et vers le moins bien, forcément. Il y a le sujet du digital qui a été évoqué, qui a aussi réduit, on va dire, l'aspect humain, mais ça ouvre aussi pas mal de possibilités et ça permet, en fait, de prospecter et de s'ouvrir à des marchés qui n'étaient pas forcément accessibles avant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux ans, on faisait un rendez-vous, il était systématiquement en physique, donc on perdait un temps à se déplacer, à avoir le rendez-vous en physique, tout ça. Maintenant, tout est en visio. Et maintenant, ça facilite vachement l'accès. On peut prendre rendez-vous en cinq minutes, se faire un visio à l'autre bout du monde et on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, ça apporte, en fait, pas mal de possibilités. Et nous, spécifiquement, on travaille beaucoup sur LinkedIn. Donc, forcément, les réseaux sociaux, ils ont vraiment explosé pendant la crise Covid pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les gens avaient plus de temps. Donc, si on parle réseaux sociaux en général, on a ce fait que les gens avaient plus de temps à rien faire, donc à consommer des réseaux sociaux. Et particulièrement, LinkedIn, qui, du coup, est le premier réseau social pro, ils ont annoncé des augmentations jusqu'à 70 % d'activité sur le réseau. Donc, en fait, si on est sur des réseaux, vous avez la plupart des décideurs, on va dire, des différents marchés. Alors, peut-être pas spécifiquement sur une industrie tourisme ou viticole, qui est peut-être, vous n'aurez pas forcément tous les acteurs. En tout cas, on a beaucoup d'acteurs qui sont actifs sur ce réseau. Et donc, il y a des vraies opportunités, en fait, marchées, surtout quand vous êtes dans un écosystème où vos concurrents utilisent assez peu, en fait, le réseau. Donc, il y a cet aspect où le premier arrivé et celui qui sera le plus visible sur ce type de réseau, aura des bénéfices, on va dire, en termes d'activités commerciales qui sont largement supérieurs. Donc, LinkedIn, selon vous, c'est l'endroit où il faut être, en fait… Tu veux que je présente un peu plus la partie prospection automatisée ? Du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est proposer des outils. Donc, pour expliquer un petit peu, forcément, avec l'arrivée de réseaux sociaux comme ça, il y a des opportunités à aller prospecter, en fait, directement sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y a l'usage du réseau qui est partager des postes, interagir avec les autres de manière très construite, un réseau de qualité. Il y a aussi aller chercher des décideurs auxquels vous n'avez pas forcément accès de base parce que, justement, ils sont loin, parce que ce sont des personnes, voilà, vous n'avez pas forcément pu obtenir un rendez-vous. Et là, vous avez des décideurs qui sont accessibles sur leur profil et vous allez pouvoir contacter. Donc là, évidemment, il y a différents types d'approches. Vous avez l'approche très manuelle, on va dire, qui est beaucoup plus personnalisée et qualitative. On va aller passer du temps à chercher des personnes qui correspondent à notre cible et ensuite les contacter manuellement, de manière personnalisée, en espérant avoir un retour. Ça, ça va être bien sur des petits volumes. Donc, quand on cherche à cibler des prospects, on va dire très qualifiés, des personnes qui ont un fort retour sur l'investissement quand on les contacte. Et ensuite, quand on veut faire plus de volume et voir un petit peu plus loin, là, on va pouvoir commencer à utiliser des outils qu'on appelle d'automatisation, où l'objectif va être à partir d'une certaine segmentation de profil sur le réseau. On va les contacter de manière automatisée en envoyant des invitations et des messages directement à ces personnes-là. L'idée étant de ne pas paraître comme un robot. Et ça, aujourd'hui, nous, on a fait x10 en 2020 sur notre activité, essentiellement parce que le COVID a empêché en fait la plupart des autres types de prospection. Et donc, il restait un petit peu que le téléphone, l'email et LinkedIn. Et donc, forcément, vu que le téléphone et l'email sont des réseaux qui sont un petit peu saturés, beaucoup de gens se sont reportés sur LinkedIn comme réseau et comme canal d'acquisition en prospection. Donc, aujourd'hui, LinkedIn, c'est l'endroit où il faut être, même si on n'est pas forcément réseaux sociaux, même si on a une appétence plus importante pour son cœur de métier. C'est ça, il y a, disons que LinkedIn et la prospection, quand on parle de prospection, il n'y a pas que la recherche de clients, il y a aussi une notion de visibilité, il y a une notion d'exister sur un réseau et il y a la notion d'aller chercher des partenaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une approche où le but, c'est uniquement d'aller chercher des clients et donc, si notre typologie client n'est pas sur le réseau, ce n'est pas intéressant. Mais on est aussi sur cette idée que, par exemple, votre profil LinkedIn, si on vous cherche votre nom sur Google, c'est ce qui va sortir en premier. Donc, en fait, c'est un petit peu votre site personnel, c'est la page qui vous présente. Et donc, être sur ce réseau et le considérer comme un canal d'acquisition est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, même si vous rencontrez quelqu'un, même si vous échangez avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre, s'il cherche votre nom sur Google, il y a de fortes chances qu'il tombe sur votre LinkedIn. Et donc, vous avez intérêt à ce que ce profil soit qualitatif, qu'il explique bien ce que vous faites, qui met bien à l'avant la proposition de valeur. Et c'est comme un site, un moyen de convertir, c'est-à-dire de convertir par son image personnelle et par l'activité, en fait, que vous avez sur le réseau. Donc là, ensuite, il y a différentes stratégies dont on peut parler. Vous avez tout ce qui est vraiment prospection pure et dure. Donc, l'idée d'aller engager avec des personnes manuellement ou automatiquement pour leur envoyer des séquences de messages et essayer de convertir, d'amener à obtenir un échange téléphonique, une présentation des services et des produits. Et après, vous avez toute une partie qui est plus basée sur ce qu'on appelle le biais d'exposition, qui est en fait le principe même de la publicité. C'est un biais cognitif qui dit que plus une personne est exposée à un stimulus, plus elle va en avoir une image positive. Donc, moi, je prends toujours l'exemple de la boîte de céréales. Mais si vous êtes dans un magasin et que vous avez pour packaging équivalent, prix équivalent, deux boîtes de céréales, il y a de fortes chances que vous choisissiez celle que vous avez vue à la télé. Vous allez avoir une image plus positive de celle que vous avez vue à la télé, même si rien ne vous permet de dire que le produit à l'intérieur est meilleur. Et donc, quand vous allez particulièrement dans des milieux où la concurrence n'utilise pas forcément ces canaux, quand vous allez être visible sur LinkedIn et que vous allez créer, par exemple, ce qu'on appelle la création de contenu, donc vous allez présenter vos services, mais aussi présenter un petit peu votre expertise, ce que vous apportez à vos clients, les problèmes que vous résolvez. En fait, vous allez vous rendre visible à des gens qui n'avaient pas forcément conscience de l'existence de vos services ou pour la partie, donc il y a toute la partie prospection et il y a toute la partie création de contenu qui, du coup, est l'idée de se rendre visible sur le réseau. Donc, d'exister en partageant son expertise et en utilisant ce biais cognitif, en fait, qui est des personnes dans mon écosystème vont voir ce que je fais, voir ce que j'apporte comme valeur à mes clients, à mes partenaires, etc. Et donc, je vais devenir l'expert du sujet. Donc, si on est sur une activité précise, en fait, je vais devenir l'acteur de référence et potentiellement, il y a des gens qui sont plus experts que moi, mais le fait de communiquer sur mon expertise et de partager sur des sujets qui touchent à ce que je fais vont me rendre visible en tant qu'expert et donc, il y a de fortes chances que si un jour, une personne, elle doit choisir entre votre service et celui d'une autre personne à tarif équivalent ou à prestation équivalente, elle va aller voir le vôtre comme la boîte de céréales parce qu'en fait, elle va simplement penser que votre service, c'est le meilleur. Un peu sur le même modèle que ce que disait Stéphane tout à l'heure quand il disait il faut développer son identité pour que les gens viennent me voir parce que c'est moi, parce que c'est cette identité de marque et finalement, ce que tu dis, c'est qu'on peut faire pareil sur LinkedIn. En fait, plus je poste et plus j'exprime mon identité, ma vision et plus j'ai de chances de rencontrer sur le réseau des personnes qui vont s'y reconnaître et avoir envie de travailler avec moi finalement. C'est ça, c'est ça. Et après, il y a un vrai sujet parce qu'évidemment, il y a deux sujets importants sur la plupart des gens que je pense que c'est dans l'audience qui se disent déjà, je ne maîtrise pas ces outils, je ne maîtrise pas ces canaux. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de montée en compétence qui va devenir un avantage concurrentiel et dans lequel il faut faire un petit effort initial. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental et effectivement, il faut être prêt à faire un minimum d'effort initial. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a une documentation qui est énorme sur le sujet. Donc, en fait, en quelques heures de recherche, vous devenez quasiment expert de LinkedIn et de la partie prospection et de la partie vraiment partage de contenu. Et ensuite, vous avez la deuxième problématique, c'est l'aspect chronophage. C'est-à-dire que, oui, prospecter, être visible sur un réseau comme LinkedIn, ce n'est pas forcément votre activité principale. Vous avez d'autres choses à faire dans la journée qui sont d'autres types de prospection, gérer les clients actuels, etc. Donc là, il faut arriver à mettre en place un process et utiliser les bons outils pour que ça prenne le moins de temps possible. Il y a un vrai moyen de trouver un retour sur investissement, c'est-à-dire trouver, grosso modo, les 20 % d'efforts qui vont donner les 80 % de résultats sur ce type de pratique. Et ça, c'est assez faisable aujourd'hui. C'est pareil avec les outils qui existent, mais ça demande un petit investissement initial pour mettre en place ce processus. Une fois de plus, ça donne un avantage concurrentiel qui est majeur sur ce genre de secteur. Donc, ça vaut le coup. Il faut mesurer aussi est-ce que votre typologie client, elle est sur LinkedIn et votre typologie de partenaire. Si vous êtes dans une industrie qui n'est pas du tout digitalisée, ce n'est pas forcément pertinent. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes en B2C, vous allez avoir peut-être envie d'aller sur d'autres réseaux. Et là, il y a un travail initial et là, il faut mettre ses forces là où est son audience potentiellement. Alors, si on peut retenir une bonne pratique, quelqu'un qui a démarré sur LinkedIn et qui voudrait développer son réseau, c'est quoi ? C'est un post par semaine ? C'est plus ? C'est combien de temps par semaine à peu près si quelqu'un veut se mettre une routine positive ? C'est bien de parler de temps par semaine parce que le point le plus fondamental, c'est la régularité. C'est-à-dire que si vous créez un post tous les jours pendant un mois et que vous arrêtez, vous aurez très peu d'impact. Et sur les réseaux, on va vraiment jouer sur la régularité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un post par mois pendant 10 ans que 10 posts par jour pendant une semaine. Donc, le mieux, c'est de commencer petit, c'est-à-dire un post toutes les deux semaines sur un sujet de votre expertise. Et déjà, c'est un bon point de départ. Et ensuite, il faut voir si ça prend. Le mieux, c'est d'allier les deux stratégies, à la fois créer du contenu, donc partager un post toutes les deux semaines sur votre sujet et dans le même temps, grossir un réseau en allant connecter sur LinkedIn avec des personnes qui sont dans l'écosystème et qui, du coup, vont être susceptibles de voir vos posts ensuite puisqu'ils vont baigner dans votre réseau et on va créer un effet positif dans les deux sens où les gens vont être plus à même de vous accepter et d'engager avec vous par message parce qu'ils ont vu des contenus et inversement, les gens qui vont pas forcément vous répondre vont voir vos contenus et on va faire une boucle positive. Si vous êtes capable aujourd'hui de consacrer ne serait-ce que deux heures par semaine à une activité sur LinkedIn, vous avez déjà la possibilité de générer vraiment une bonne acquisition de nouveaux clients, en tout cas, une bonne visibilité sur le long terme. Mais il faut vraiment raisonner en long terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des résultats à un mois. On est vraiment sur une stratégie long-termiste où la régularité est la clé vraiment du succès sur ce type de réseau. C'est entendu. Merci beaucoup pour ce partage de vision. Toi, non ? Avec plaisir. Il est 10h45, on a le temps de prendre quelques questions avant de passer à la partie atelier formation. Est-ce que parmi vous, spectateurs virtuels aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions ? Si oui, je vous invite à les mettre tout simplement dans le chat et on les prendra à la suite. Peut-être pour vous laisser le temps de réfléchir à vos questions, moi j'en ai une pour vous. Qui est sur LinkedIn ? Qui est actif sur LinkedIn ? Vous pouvez répondre en utilisant la fonctionnalité réaction de Zoom. Tout en bas de votre écran, vous avez réaction et vous pouvez lever la main. Oui, c'est le choix de LinkedIn. Est-ce qu'il est lié à une activité en particulier ou d'une manière générale, quel que soit le… Aujourd'hui, on est sur l'agro et l'aviti. C'est plus impactant ou moins impactant qu'un autre réseau ? Alors moi, personnellement, je ne connais pas forcément exactement à quel point chaque secteur d'activité est présent sur LinkedIn. Le bon moyen de le savoir, c'est d'aller sur LinkedIn, de faire quelques recherches de personnes sur des mots-clés qui peuvent être pertinents pour l'activité et voir combien de résultats sortent pour voir s'il y a un intérêt. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment 20 millions de personnes sur LinkedIn en France. Donc, on est sur une grosse partie de la population active qui est sur le réseau. Maintenant, tout le monde n'est pas non plus actif. Donc, il y a une vraie… On va dire, dans la recherche initiale, avant de se lancer vraiment sur le réseau, il faut mesurer s'il y a un impact potentiel intéressant. Et donc, il faut bien déterminer ce que vous attendez du réseau. Donc, quel est mon objectif sur le réseau ? Est-ce que c'est de trouver des clients, trouver des partenaires ? Ensuite, est-ce que ces clients ou ces partenaires potentiels, ils sont sur le réseau ? Et ensuite, comment je vais les atteindre à ce qu'ils sont actifs ? Donc, il y a ces trois phases à vérifier avant. Et du coup, selon le secteur d'activité, il va falloir aller un petit peu regarder. Aujourd'hui, ce qui est bien, si vous avez un acte de travail sur votre activité qui est plus institutionnel, l'institutionnel, le public, tout ça, est de plus en plus sur LinkedIn. Donc, ça, c'est assez intéressant aujourd'hui comme cible parce que c'est des cibles qui ne sont pas forcément très sollicitées et qui sont assez ouvertes et qui répondent bien sur LinkedIn. Après, sur une industrie vraiment viticole, je ne saurais pas dire, il faut aller faire quelques recherches sur le réseau pour voir. L'activité sur LinkedIn, elle est essentiellement tournée sur des groupes, sur des structures qui sont un peu plus organisées. Par contre, sur la clientèle, on va dire des pistes fines, donc ce sont vraiment des TPE, des petits commerces. C'est beaucoup moins vrai. On est pour les petits commerces. Ce n'est pas un réseau sur lequel on a un retour qui est très intéressant. Effectivement, ça ne m'étonne pas. L'export et les structures qui sont d'une taille suffisamment importante, effectivement, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est petites structures, effectivement, est moins présente que tout ce qui est grosses entreprises, import-export, parce que sur ce type d'activité, import-export, il y a plus d'intérêt à être sur le réseau et en faire un canal eux-mêmes d'acquisition et d'échange. Pour eux, c'est vachement intéressant. Super. Alors, on a plein de questions dans le chat. Avant, juste un petit résultat du sondage de LinkedIn. On a à peu près une personne sur quatre. Ce matin, on a cette réunion qui est sur LinkedIn. Donc, il y a encore du travail à faire. Et effectivement, comme dis-toi, non profiter du fait qu'il y a encore peu de personnes de votre secteur d'activité sur LinkedIn pour y être forcément plus visibles et plus impactants. Et ce que je me permets de vous conseiller ce matin, c'est déjà d'aller vous connecter à votre profil LinkedIn et puis demander l'ensemble des intervenants de la matinale en contact et pourquoi pas les participants. Je suis sûre que vous avez repéré des personnes. Alors, on va passer aux questions. Donc, première question de Anne, c'est pour Olivier Gouet. Olivier, une idée du volume d'affaires réalisé pendant Millésime Bio en 2021 ? Non, non. Ni en 2021, ni avant, ni après, ce n'est surtout pas notre rôle. Nous, on est là en tant qu'organisateur d'événements pour mettre un salon à disposition des participants. Après, tout ce qui se passe dedans, alors effectivement, avec le digital, on a des infos et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, ça nous permet d'avoir des statistiques de connexion, d'activité, ça permet d'analyser des choses. Mais après, en termes de volume d'affaires, de chiffre d'affaires entre les participants, heureusement, on n'a pas ces données. Ce n'est pas qu'on les cache et même si on les avait, RGPD et autres freins ne nous permettraient pas de diffuser l'information et sans ça. Merci, Olivier. Alors, Anne avait une deuxième question pour Toinon cette fois-ci. Toinon, est-ce que tu as un exemple d'un acteur dans la filière 20 ? Alors, j'imagine qu'il aurait réussi via les outils de prospection dont tu parlais, même via LinkedIn, tout simplement. Je n'ai pas une connaissance de tous les acteurs de tous les secteurs sur LinkedIn, non. C'est un gros réseau, quoi. Il y a 20 millions de personnes. Donc, non, je n'ai pas d'exemple en tête spécifique pour l'industrie du vin. Alors, autre question, cette fois-ci, de Alexandre. Alors, c'est encore pour toi, non ? Comment on peut rester correct quand on prospecte sur LinkedIn ? Alexandre nous dit qu'il est assailli de demandes de contacts sans intérêt pour son activité pro, automobile, assurance, etc. et que ça le rebute. Et je me permets de confirmer. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, puisqu'en fait, LinkedIn devient effectivement un canal qui est très intéressant pour aller faire de la recherche de clients. Le problème, c'est que la plupart des gens ne maîtrisent pas forcément les codes et donc font un peu n'importe quoi en termes de prospection. Donc, la règle de base quand vous prospectez sur LinkedIn, c'est comme tout type de prospection, c'est d'être empathique, c'est-à-dire de se demander est-ce que la personne que je contacte, elle est pertinente ? Qu'est-ce que je vais lui apporter et si j'étais à sa place, est-ce que je répondrais à mon message et j'engagerais la conversation ? Et si en fait, vous-même, vous vous dites en vous mettant à la place de la personne que vous contactez que vous n'allez pas répondre à son message et que ce n'est pas pertinent, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut repenser soit le ciblage, soit l'approche. Donc, il y a vraiment deux sujets sur LinkedIn. C'est comment je trouve la bonne personne et ensuite, comment je l'adresse, quel va être le message qui va être pertinent pour elle. Après, dans tous les cas, on est sur une logique de prospection, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie des gens qui vont être… Si vous faites de la prospection en porte-à-porte, de la prospection téléphonique, vous allez avoir des noms. Ça, c'est la basique de la prospection et si vous n'êtes pas prêt à prendre un nom à un moment ou à un autre, effectivement, il vaut mieux abandonner la prospection et aller sur des canaux où on va appeler plus d'inbound, c'est-à-dire d'attirer vos clients via du référencement Google ou via du contenu type article, vidéo, etc. Alors, autre question sur LinkedIn de Clara qui nous dit « Bonjour, je suis dans le secteur vin et actif sur le réseau, je ne sais pas encore s'il y a un intérêt à créer une page LinkedIn pour le domaine. » Quel avis sur les pages LinkedIn ? Moi, les pages LinkedIn, c'est simple, oublier les pages LinkedIn, ça ne sert à rien. C'est comme sur Facebook, les réseaux sociaux ont… Alors, il y a deux choses qui font que les pages ne sont pas intéressantes. La première, c'est que les réseaux sociaux, leur activité économique dépend de la publicité et ce sont les pages qui payent. Donc, ils vont diminuer naturellement la portée des pages pour faire en sorte que vous soyez plus incité à payer pour avoir de la portée. Et la deuxième chose, c'est qu'on est sur des réseaux de personnes et donc, les gens engagent avec des personnes et pas avec des entités où les individus sont cachés derrière une marque. Donc, en fait, il est bien plus efficace aujourd'hui sur tous les réseaux et principalement sur LinkedIn de communiquer avec un profil personnel qui soit bien travaillé, qui mette en avant ce que vous faites, qui éventuellement redirige vers une page LinkedIn qui explique ce que vous faites, mais tout ce qui est communication doit passer via le profil LinkedIn personnel quitte à utiliser les différents profils LinkedIn de l'entreprise, mais la page en elle-même doit juste servir, en fait, si vous voulez, de page d'atterrissage. C'est-à-dire qu'on a vu un poste, on a vu un profil et on veut en savoir plus sur l'entreprise et on vient sur la page et communiquer avec la page est assez inutile aujourd'hui sur les réseaux. Merci pour ce retour très franc. J'aimerais bien avoir également l'avis et la vision de Morgane. Morgane ? Je suis tout à fait d'accord. Non, mais comme ça, c'est... Non, c'est terrible. Alors, nous, on a... En fait, on utilise LinkedIn pour vraiment de la communication corporate sur l'entreprise que les produits. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question notamment sur la loi Evin et en effet, c'est le quotidien des vignerons d'avoir toujours cette loi Evin en tête par rapport à nos communications sur les réseaux. et en effet, nous, j'utilise la page parce qu'au moins, il y a un suivi d'actualité. Si jamais quelqu'un veut savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on est et a 10 minutes à perdre pour scroller notre page, il le fera. Il y a le contenu qui est là, mais c'est clairement les personnes et je le vois de toute façon sur la portée et sur les engagements, sur les chiffres que j'ai appris derrière. Les comptes des personnes qui ont le plus de réactions et là où ça a le plus de portée. Donc, si vous voulez de votre entreprise en tant que telle sur LinkedIn, ça peut être très intéressant si vous avez un nom à partager. Nous, en l'occurrence, c'est notre démarche RSE vraiment dont on parle sur LinkedIn. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de domaines qui ont LinkedIn et qui en fait ont sans doute une solution d'automatisation de publication et ils partagent le même contenu qu'ils partagent sur Facebook ou quoi. J'y trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que c'est même dommage parce qu'au final, ils ont une publication qui n'est pas du tout adaptée aux personnes qui sont sur LinkedIn. C'est une erreur qui est souvent faite chaque réseau à son type de contenu et se dire qu'on va partager la même chose sur Instagram, Facebook et LinkedIn, c'est bête, on va dire. Il vaut mieux partager bien sur un réseau un contenu adapté au réseau et miser sur un réseau qu'essayer de faire tous les réseaux en se disant c'est pareil, ça va marcher pareil. Ce n'est pas du tout le cas. Merci pour ce retour d'expert. Effectivement, on en revient toujours à la pertinence de poster le bon message pour la bonne personne et forcément sur le bon réseau. Nouvelle question de Omiel Occitan sur les postes réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut forcément faire des postes sur les réseaux sociaux à même jour et même heure chaque semaine ? Est-ce qu'on peut les faire par exemple un lundi à 10h et la semaine d'après mardi à 18h, c'est-à-dire varier les jours et les horaires ? Est-ce qu'on a des risques de baisser d'influence ou au contraire d'augmenter ? Comment ça se passe ? Si c'est pour moi la question, la première règle quand on crée du contenu sur un réseau, c'est la régularité et la qualité du contenu. Donc, on va toujours chercher à publier régulièrement une fois de plus quitte à publier moins souvent mais être vraiment régulier sur le long terme et ensuite, on va chercher à créer du contenu qualitatif et pour moi, les histoires d'horaire par exemple, c'est très mythique. C'est une sur-optimisation qu'on va vouloir faire avant et la première étape, c'est de publier souvent et de publier du contenu qualité. Nous, par exemple, on a montré statistiquement qu'il y avait plus de vues sur un réseau social sur LinkedIn le week-end. C'était complètement contre-intuitif étant un réseau social professionnel et en fait, c'est tout simplement que tout le monde pense qu'il n'y a personne le week-end donc personne ne publie le week-end donc il y a une meilleure offre et demande le week-end. Donc, en fait, à partir du moment où on pense qu'il y a un horaire qui est meilleur, tout le monde va se mettre sur cet horaire et donc l'horaire va être saturé et donc il y a d'autres horaires qui vont se mettre qui vont être meilleurs. Donc, la notion d'horaire, elle est assez... Ouais, c'est une sur-optimisation sur laquelle il n'y a pas forcément besoin de se poser beaucoup la question. Très bien. Donc, par rapport à la question sur la loi Evin et la communication, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal et dont on avait déjà parlé sur la première matinale du 25 mars. Morgane, Olivier, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à cette loi qui pose question ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire finalement sur les réseaux sociaux ? Alors ça, c'est la question à 10 millions. C'est pas... C'est pour ça qu'on la pose. Merci d'avoir une réponse claire. Je vais vous dire comment nous, on l'approche. Donc, on partage peu de contenu produit parce que c'est vrai que c'est le produit, c'est ça qui compte dans la loi Evin. On partage beaucoup d'informations sur notre démarche, comment, sur le pourquoi, qui, comment, plus que le quoi en fait. Et au final, c'est aussi très pertinent parce que justement, ça donne beaucoup d'informations à nos clients sur qu'est-ce qui se passe chez nous, comment on fait les choses, etc. Donc, c'est comme ça qu'on essaye un peu de détourner. Et pour parler d'offres commerciales pures, on va quand même partager quand on a des offres commerciales en cours. On partage nos activités de nos tourismes. et sinon, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on essaye de faire. Eh bien, il est 10h59. Nous allons pouvoir enchaîner sur la partie atelier formation. On a parlé des salons, des e-salons, avec forcément les nouvelles pratiques qui sont afférentes, si on peut dire. Donc, dans un e-salon, forcément, on est en visio et on n'a pas forcément le même contact humain, la même spontanéité vis-à-vis du prospect ou du fournisseur potentiel. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé, avec Adhoc, cet atelier formation sur le pitch en distanciel et comment on captive l'interlocuteur, même à distance pour faire affaire par la suite. Donc, je laisse la parole à Sylvie Franqueville, spécialiste et formatrice en la matière. C'est à vous, Sylvie. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. OK. Alors, juste avant que je démarre, donc, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier pour suivre cette table ronde. Donc, on va effectivement passer une petite heure ensemble, environ 45 minutes de présentation et une quinzaine de minutes d'échange qui va probablement se faire aussi, voilà, Amandine, en fonction des questions ou des commentaires, pourquoi pas au milieu à un moment donné de la présentation. Donc, en fait, comme beaucoup de professionnels dans ce contexte de crise sanitaire qu'on vit depuis un an et demi, vous avez été dans l'impossibilité de rencontrer vos interlocuteurs, vos clients, vos partenaires et vos interactions avec vos clients, enfin, on en a parlé tout à l'heure, ont été bouleversées. Le niveau de relations clients, parfois, diminué. et l'organisation de rencontres en distanciel grâce à la visioconférence, c'est effectivement une excellente alternative pour captiver et convaincre ces interlocuteurs, contrairement à d'autres options comme, par exemple, des réunions téléphoniques qui, elles, ne permettent pas forcément la même richesse de liens et de connexions avec vos clients. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cet atelier prise de parole en vision. Je me présente rapidement. Donc, je suis Sylvie Franqueville. Je suis consultante marché chez IBM. Je travaille dans un mode ou un environnement distanciel depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, en dehors de ce contexte qu'on vit actuellement parce qu'en fait, ça fait partie de la culture IBM d'une manière générale aussi parce qu'on est disséminée aux quatre coins de France, d'Europe et du monde. Et en fait, déjà, il y a une dizaine d'années, je travaillais déjà en mode distanciel, sauf qu'à ce moment-là, c'était des réunions téléphoniques que j'avais couramment, notamment avec mes collègues. Et moi, j'avais besoin à ce moment-là d'aller chercher le visage des personnes avec lesquelles j'allais m'entretenir au travers de l'annuaire IBM, en l'occurrence quand c'était de l'interne, parce que pour moi, c'était important de pouvoir me projeter dans la relation téléphonique au travers de l'image de mes collègues. Donc aujourd'hui, avec cet outil de visio, on a cette image, donc on va avoir l'occasion d'en parler, qui est importante aussi dans la connexion qu'on a ensemble. Donc chez IBM, je suis en charge de veille stratégique et concurrentielle, j'ai des compétences marketing, et particulièrement autour de l'analyse de marché, et j'ai aussi créé mon activité de formation marketing avec à la fois un double objectif ou une double envie, c'est d'être justement aussi dans des relations présentielles, physiques, avec des individus, et puis aussi d'être en prise avec le territoire dans lequel je suis. Donc j'habite à Toulouse et auparavant j'habitais à Narbonne et je travaillais sur Montpellier, donc voilà, c'était important pour moi d'avoir cette présence. Donc aujourd'hui, vous êtes une soixantaine de personnes, vous êtes principalement issus du secteur de la viticulture et de l'agroalimentaire, vous avez des fonctions de développement commercial avec une partie à l'export qui est importante, et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est effectivement d'apprivoiser et de maîtriser ce mode d'interaction digitale. Au moment de l'inscription, vous avez, pour la plupart d'entre vous, répondu à quelques petites questions, ce qui est ressorti de manière assez forte dans vos différents commentaires sur vos attentes par rapport à cet atelier, c'était de créer une relation forte avec vos interlocuteurs par le biais de cette visioconférence et aussi des outils pour élaborer et structurer le contenu de la présentation. Il y avait plein d'autres sujets, mais c'est ce qui est ressorti très fortement. Alors, juste deux points avant d'enchaîner. Donc là, aujourd'hui, on est dans un format qui est différent de ce dont on va parler. Le format dont on va parler, là, maintenant, c'est un format où on est avec une personne, deux, trois, quatre, voilà, donc dans un petit format qui peut générer des interactions de manière assez fluide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est dans un format beaucoup plus conférences webinaires, donc c'est différent, on ne peut pas interagir parce que vous êtes très nombreux de manière complètement fluide. Pour autant, il y a le chat, donc là, vous l'avez déjà bien utilisé. Je vous invite vraiment à l'utiliser, à mettre aussi vos commentaires, parfois les retours d'expérience des uns et des autres qu'on pourra utiliser quand on échangera tout à l'heure sont intéressants. Alors, on l'a un peu abordé ce matin sur la première partie de la table ronde, mais je vous invite à aussi nous dire, en fait, si l'utilisation de la visioconférence, que soit vous avez déjà faite pour des… soit vous avez déjà faite, soit que vous envisagez de faire, si ça porte principalement sur un contexte de salon digital, comme on en a parlé aussi ce matin, ou beaucoup plus sur des actions de prospection et ou de fidélisation avec un objectif de maintenir une relation client existante. Donc, voilà. Je vous invite, en tout cas, à partager ça sur le chat et puis on en parlera tout à l'heure, mais c'est intéressant de savoir ce que ça donne, l'utilisation et les attentes que vous en avez. mais dernier point avant d'enchaîner, on ne va pas parler ici des logiciels de visio. Aujourd'hui, on utilise Zoom, il y a d'autres logiciels type Teams, etc. Je ne vais pas aborder ce point-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le web, sur le sujet. Vous trouverez des comparatifs et en plus, je vous invite vraiment à aller… Elles ont toutes des versions gratuites. Donc, je vous invite à si certains d'entre vous, j'ai vu dans ce que vous avez rempli au moment de l'inscription, certains d'entre vous ne sont pas du tout habitués, en tout cas, à en animer. Je vous invite à les essayer et voir avec lesquels vous vous sentez le mieux. Ça me paraît intéressant d'être là-dedans. Donc, effectivement, on va parler à la fois de prise de parole et de présentation. Alors, excusez-moi, je ne suis pas revenue. Voilà. Et on va faire ça en trois temps. À la fois, on va d'abord parler brièvement de ce qu'est cet environnement digital dans une réunion ou un rendez-vous. Puis ensuite, on va regarder les choses qui sont vraiment importantes à la fois lors de rencontres en distanciel, mais aussi dans cet environnement distanciel. Et puis ensuite, en troisième temps, on regardera à quel point il y a des choses spécifiques dans cet environnement distanciel qui sont beaucoup plus importantes encore. Et donc, du coup, je pense que Amandine, peut-être, voilà, après, à la deuxième partie, on pourra peut-être faire un petit, enfin, je vous laisserai, si vous le souhaitez, qu'on fasse un petit point sur le chat à ce moment-là avant d'enchaîner ensuite sur la troisième partie. Donc, effectivement, alors, quand on est dans cet environnement distanciel, c'est un contexte très particulier. On est tous ensemble. et en même temps, on est chacun tout seul. Donc, c'est quelque chose d'assez étrange. Ce qui nous relie, c'est un écran. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas forcément voir les réactions des autres participants et du coup, s'ajuster. Et la distribution de la parole n'est pas forcément spontanée. Du coup, notre mode de travail et de communication sont complètement bouleversés dans cet environnement-là. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de partager un retour d'expérience. Pendant le premier confinement chez IBM, j'ai eu l'occasion d'interviewer des commerciaux d'IBM avec deux objectifs. Le premier était en fait de comprendre la réalité de leurs clients puisque comme nous tous, voilà, ça a été assez brutal et l'arrêt de beaucoup d'activités ou en tout cas une transition compliquée ont eu un impact aussi sur les projets. Donc, c'était le premier objectif de comprendre cette réalité de leurs clients. Et aussi, le deuxième objectif, c'était de comprendre leur réalité de commercial dans ce contexte un peu particulier. Donc, en fait, ce que nous ont dit nos commerciaux, c'est que, alors, c'était très passionnant à ces interviews et vous y trouverez probablement des résonances évidemment avec des choses que vous avez vécues ou que vous vivez parfois encore. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que le travail du commercial avait drastiquement changé, que leur quotidien était bouleversé, qu'ils avaient une frustration extrêmement forte de ne pas pouvoir rencontrer et voir leurs clients et le fait d'être obligé de travailler derrière cet écran, c'était compliqué. Alors, il y a une chose qui était vraiment intéressante dans leur retour et qui était unanime. Ils nous ont tous dit et pourtant, ils sont aussi habitués à cet environnement de distanciel et en même temps, ils nous ont tous dit rien, absolument rien ne remplace le présentiel client. Donc, là-dessus, ils étaient vraiment tous unanimes sur la manière dont ils vivaient les choses. Ils nous ont dit aussi à quel point ils avaient une sensation de densité, de surcharge qui est liée au fait d'être focalisée sur cet écran avec un rythme de visioconférence qui s'enchaînait et qui parfois sont source de cette sensation de densité. Évidemment, ils étaient confrontés à des freins technologiques comme on l'est tous, comme on l'a pu l'être juste quelques secondes ce matin pour l'instant. et enfin, ils nous ont dit à quel point c'était compliqué de capter ce feedback et ce ressenti client parce qu'effectivement, on ne peut pas le voir, que les signaux de communication non-verbaux ou non-verbales étaient très difficiles à capter et aussi qu'il y avait peu de place pour l'informel. on sait à quel point dans un rendez-vous client, mais d'ailleurs pas que client, dans un rendez-vous humain, le moment où on se retrouve, où on échange, où on partage un café avant de démarrer une réunion, c'est des moments vraiment importants où il y a une connexion qui se fait, il y a chacun un peu prend sa place et il y a une vraie connexion humaine qui se fait et ça, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour ça, en tout cas de manière naturelle dans le distanciel. Ils nous ont aussi dit qu'en fait, c'était compliqué de pouvoir faire des digressions et c'est un peu dans le même esprit que ce que je viens de dire et ils nous ont dit à quel point le fait de faire du développement commercial, on en a parlé ce matin, compliqué dans cet environnement distanciel. Donc, en fait, ce qui est assez évident, c'est que dans cette, enfin, dans une relation, l'humain est vraiment central et c'est ce que le distanciel rend compliqué et alors à fortiori quand votre activité est directement reliée pour ce qui vous concerne, pour la plupart d'entre vous, au terroir, à la tradition, à l'authenticité et en plus avec les sens qui doivent être en éveil, c'est effectivement très difficile. Donc, ce que j'aimerais faire là avec vous, c'est partager des choses que je ne peux pas faire dans cet environnement distanciel mais des choses par lesquelles je peux les remplacer, des choses que je peux toujours faire et des choses que je peux faire en plus. Donc, dans cet environnement distanciel, je ne peux pas capter le langage corporel de mon interlocuteur. Je ne sais pas, quelqu'un dans le rendez-vous, la réunion, voilà, tape du pied ou, vous savez, trembloter sa jambe, etc. Je ne peux pas le voir. Par contre, pour autant, j'ai une webcam qui est un moyen important de capter, alors pas les pieds, mais les expressions faciales. Ça paraît évident, il y a plein d'individus qui ne branchent pas forcément leur caméra. Alors, quand on est très nombreux comme aujourd'hui, c'est compréhensible et puis il y a des moments de l'éteindre, voilà. Mais quand on a une connexion ensemble, cette caméra, elle est vraiment importante. Je vous invite à l'utiliser et à encourager vos interlocuteurs à l'utiliser parce que plus on l'utilise, plus les interlocuteurs aussi l'utilisent. Et alors, petite anecdote, vraiment, n'hésitez pas de temps en temps, ça paraît complètement dérisoire, mais à passer un petit coup de chiffon sur votre webcam qui prend la poussière parfois. L'image est moins nette et moins vive, les couleurs moins vives pour vos interlocuteurs. Ça peut paraître un détail, mais c'est important. Je ne peux pas non plus réagir de manière spontanée et libre dans un rendez-vous en physique. Quelqu'un va, à un moment donné, peut dire, non, non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Si, en l'occurrence, les micros sont coupés ou la personne qui présente parle en continu, n'entend pas la personne qui veut intervenir, c'est effectivement très compliqué. Alors, j'ai des outils à disposition. Vous les avez utilisés ce matin comme la main ou des petites réactions et des petits signes. Et puis, le chat qui, pour autant, peuvent permettre de réagir même si ce n'est pas de la manière aussi libre qu'en réel. Et puis, enfin, je ne peux pas sentir l'atmosphère du lieu dans lequel je me trouve, sentir si, voilà, on est quatre, cinq personnes en rendez-vous en visio, si l'ambiance est un peu tendu, s'il y a une convivialité, c'est compliqué de la sentir. Alors, vraiment, la réponse à ça, c'est générer un maximum d'interactions dans un format où on n'est pas très nombreux, c'est tout à fait possible. Et le plus d'interactions on générera, même si ça s'organise, cette prise de parole, des fois en spontané et puis des fois de manière un peu plus structurée, le plus j'aurai le moyen de sentir cette atmosphère. Après, il y a des choses que je peux toujours faire, je peux toujours voir, je peux toujours utiliser un support de présentation ou des vidéos, par exemple. Alors, juste sur la partie de voir et liée à la webcam dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, ça peut paraître un point de détail. Beaucoup d'individus, moi, quotidiennement dans les visios auxquels je participe et d'ailleurs, depuis un an et demi, même à la télévision, les interviews de personnes qui sont en visio, c'est hyper fréquent en fait que les personnes soient comme ça. Voilà. Et encore là, je suis assez sympa, des fois c'est comme ça, avec peu de lumière, etc. et vu sur le plafond ou vu sur le cou de la personne. ben franchement, on sait que c'est important d'être dans une relation physique, on est au même niveau ensemble, donc je vous invite vraiment à rehausser, c'est pareil, c'est du détail, mais ça paraît du détail, mais c'est vraiment important dans la connexion qu'on a ensemble et de ne pas avoir de parasites de rehausser votre PC. Moi, j'ai des livres sous mon PC portable pour le mettre à hauteur. C'est vraiment important, ce n'est pas anecdotique. Juste un dernier point sur cette partie de caméra, donc il y a beaucoup de logiciels de visio qui proposent un cadre autour. Vous pouvez mettre votre logo, voilà, un visuel à un fond d'écran derrière ou parfois vous pouvez aussi flouter en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, ce sont des solutions qui existent. Personnellement, je ne suis pas très fan parce que je pense que justement le langage corporel, ne serait-ce que les mains et la globalité du visage de la personne, on ne les voit pas très bien quand c'est flouté, brouillé autour. En plus, il y a des perturbations parce que les mains sortent parfois et pas d'autres. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir la globalité, mais en tout cas, ces outils, ils existent et ils peuvent être intéressants. Alors, il y a d'autres choses que je peux toujours faire. Évidemment, je peux parler, je peux entendre. Et puis, il y a des choses que je peux faire en plus. Je peux couper le son pour ne pas avoir de perturbations sonores, chose qu'on ne peut pas faire dans une salle en présentiel. Je peux effectivement utiliser le chat, on en a parlé tout à l'heure, et parfois, vous pourrez interagir si vous êtes six dans la réunion et que vous êtes deux personnes de la même entreprise, vous pouvez interagir juste en binôme, voilà, de manière un peu plus confidentielle pendant la réunion. Je peux aussi, dans beaucoup d'outils de visio, vous pouvez créer des sous-salles, c'est intéressant pour créer des petits groupes en fonction de ce que vous souhaitez faire et aller visiter, voir chacun dans chaque salle. Évidemment, chose qu'on fait aujourd'hui, je peux enregistrer, c'est quand même intéressant avec l'accord des participants, de le faire, on ne peut pas le faire dans la vraie vie. Et puis, évidemment, vous l'avez mentionné tous et vous avez une activité export importante, je peux me connecter avec des personnes aux quatre points du monde, ce qui est quand même juste quelque chose de très intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder des éléments qui sont très importants en distanciel, mais qui, pour autant, le sont aussi en présentiel, mais qu'on a tendance à négliger dans cet environnement de distanciel. Donc là, on va parler d'objectifs. Deuxièmement, on va parler d'outils de structuration pour capter l'attention de son interlocuteur et aussi mettre de l'émotion. Et on va parler du support. Donc, en fait, quand on organise une réunion, on peut avoir plusieurs objectifs, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. On peut avoir l'objectif d'échanger des idées, de partager des points de vue. On peut avoir comme objectif d'informer, de faire connaître ses vins, son entreprise, soit en mode descendant, mais aussi on peut aussi informer, être dans cet objectif d'informer en mode ascendant, comme dans une interview, par exemple. On peut avoir l'objectif de faire adhérer, faire aimer ses produits, son entreprise, de développer une attitude positive de la part de ses interlocuteurs. et on peut avoir l'objectif de vendre. Alors, c'est tout à fait probable, possible, que là, vous vous disiez « ouais, ok, mais moi, en fait, je veux faire tout ça. Quand je suis dans un rendez-vous avec mon client ou mes clients, je veux échanger, informer, faire adhérer et vendre. » En fait, par étapes, c'est plus efficace et de définir un objectif qui soit atteignable dans un temps court, c'est fondamental. Donc, se dire « qu'est-ce que je veux accomplir au travers de cette première ou cette seconde rencontre en distanciel fini ? » C'est hyper important et du coup, de se définir ce qu'on veut à l'étape suivante qui peut être un rendez-vous en présentiel cette fois-ci. Donc, de définir cet objectif de communication, c'est effectivement fondamental lors de ces rencontres en distanciel tout comme en présentiel. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, je voudrais vous présenter un premier outil. Je vais juste vous en présenter deux qui ont toutes leurs places pas spécialement en distanciel mais aussi en distanciel et j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui parce que ça me paraît extrêmement intéressant dans les contraintes de temps et l'importance de pouvoir capter et happer l'attention de son interlocuteur. En l'occurrence, c'est l'elevator pitch. Donc, l'elevator pitch, ça a pour but de donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus et d'arriver à capter cette attention. Le contexte, vous n'êtes pas du tout en distanciel, c'est ça à la base, mais ça se transpose. Vous êtes au pied de l'ascenseur, les portes s'ouvrent et vous avez quelques dizaines de secondes pour le temps de ce petit voyage dans l'ascenseur pour capter l'attention de votre interlocuteur. Le but de ce pitch, c'est de créer de la discussion, de l'intérêt, surtout de l'engagement. Quand je dis créer la discussion, c'est d'initier une future discussion. C'est une première étape. Ce que je vais vous faire, je vais juste vous présenter la structure théorique et puis ensuite, je vais vous l'illustrer par un exemple pratique pour que vous puissiez vous projeter aussi, vous, dans l'utilisation de cet outil. Donc, la structure, je vous rappelle juste quelque chose, là, on est sur un temps très réduit. On est sur quelques dizaines de secondes avec toute cette structure. La structure hyper classique, vous, monsieur le client, votre besoin, notre offre, c'est ça, elle apporte tel bénéfice, elle se différencie des offres concurrentes de cette manière. là, qui, elles, ne peuvent pas proposer tel bénéfice et d'ailleurs, le client X a choisi cette offre et on est ravis. Donc là, peut-être que vous vous dites, super, merci Sylvie, en fait, ça, c'est la structure de mon discours commercial que j'utilise systématiquement. donc OK. Par contre, là, la spécificité, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est très, très réduit dans le temps. Donc, c'est ultra synthétique. Donc, maintenant, je vais vous proposer une illustration. Alors, j'ai choisi de vous l'illustrer par un exemple de BLB Vignoble. donc, on a entendu Morgane ce matin en parler. Alors, moi, comme je ne travaille pas chez BLB Vignoble, vous m'excuserez pour le fait que ça n'aura pas la même fluidité et la même rapidité que si Morgane le faisait, mais pour autant, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, je vous remets la structure dont on vient de parler et donc, ça pourrait donner quelque chose comme ça. J'imagine que comme beaucoup d'œnologues, de cavistes, de restaurateurs, vous souhaitez proposer à vos clients des vins de qualité qui sont porteurs d'une authenticité avec des valeurs fortes et une sensibilité extrêmement forte à la protection de l'environnement, enfin, à l'environnement et à la protection de l'environnement. Nos vins du domaine de la Jasse, du domaine de Mont-Lobre et de la vigne des Deux-Soleils sont fabriqués avec une attention très forte autour de cette protection de l'environnement et un engagement très fort autour de l'impact social et environnemental et qui se matérialise par un label RSE niveau 4 exemplaire et donc, contrairement à d'autres domaines qui peuvent faire du greenwashing ou d'autres entreprises qui peuvent faire de la communication en mode greenwashing et qui, du coup, promouvent une image qui ne reflète pas la réalité et qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. Nous, l'ensemble de nos clients, enfin, un certain nombre de nos clients émettent des avis extrêmement positifs sur la qualité de nos vins et l'adhésion à cet engagement environnemental et un certain nombre de non-revendeurs comme, voilà, le domaine de Louis-Lévis, etc., ou des wine clubs internationaux ont fait ce choix. Donc, vous voyez par cette illustration, je vous invite vraiment à faire cet exercice avec vos produits, votre entreprise et votre domaine et essayer d'en faire quelque chose de très synthétique sur quelques dizaines de secondes en mode accroche et tout à l'heure, je vous le repositionnerai dans un contexte très pratique de l'organisation d'une visioconférence et on regardera comment ça peut s'intégrer de manière très concrète et pratique dans l'organisation de ce rendez-vous commercial en visio. Et donc là, je vais vous parler d'un deuxième exemple, enfin, d'un deuxième outil, pardon, qui s'appelle le storytelling, donc vous en avez certainement entendu parler, le storytelling, comme c'est indiqué, ça a effectivement pour but de faire vivre une expérience forte à votre interlocuteur et en fait de générer des émotions, de faire appel à l'imaginaire, à la surprise, d'inclure des rebondissements et sachant que l'émotion, elle rend plus réceptif et puis elle a un rôle vraiment fort dans la connexion humaine qu'on peut avoir. Donc juste un point de détail, le storytelling, c'est en fait ce qui est utilisé pour n'importe quel scénario de cinéma ou de pièce de théâtre. Donc on va regarder de la même manière que tout à l'heure les structures de ce storytelling et ensuite je vais vous le réillustrer de manière concrète. Et d'ailleurs si vous regardez sur internet des choses autour du storytelling, il y a de tout, il y a beaucoup de choses plus ou moins pertinentes. Pour autant vous y verrez plein d'exemples qui utilisent par exemple des films comme Star Wars etc. pour vous montrer justement ce côté segmenté et vous montrer que ces scénarios répondent à cette structure-là. Donc là on part du cinéma, on revient dans notre réalité. Donc la structure ça ressemble à ça. Il était une fois, donc on part d'une situation, un contexte de départ et là un élément perturbateur arrive, donc une rupture, en l'occurrence dans notre contexte commercial un nouveau besoin un nouveau besoin et là un super héros vient répondre à ce besoin en l'occurrence dans notre contexte votre produit ou votre entreprise. Il est confronté à un certain nombre d'obstacles, d'échecs, de victoires et un dénouement arrive et enfin on aboutit à une étape de conclusion, de stabilité. Donc si je vous l'illustre donc je reste sur le même exemple histoire de pès éparpillé, ça pourrait donner ça. Il était une fois le domaine de la jasse qui au XIXe siècle était utilisé pour le bétail sachant que jasse en occitan signifie abri, bergerie et dans les années 1960 la famille Beaujard décide de reprendre ce domaine et d'en faire une vigne qui ensuite est rachetée en 1995 par Hans Valraven et intègre dans le domaine Bruno Le Breton jeune oenologue qui en 2008 reprend ce domaine. Dans les années 2010 l'urgence écologique est de plus en plus forte la volonté de réduire l'impact et la protection phytosanitaire sur l'environnement les salariés et les citoyens est très forte et là BLB Vignoble s'adapte et devient en 2013 le premier vignoble dans le département de l'Hérault certifié haute valeur environnementale et au sein d'une stratégie RSE très engagée. Dans les années qui suivent BLB Vignoble fait face à la nécessité de mettre en place des certifications des normes AFNOR la définition d'indicateurs de suivi de cette stratégie RSE la formation des équipes et en 2018 obtient la certification TheraVitis progressivement l'adhésion des collaborateurs se fait forte avec un attachement à des valeurs et le sentiment de contribuer à un monde meilleur aujourd'hui 70% des salariés estiment que la RSE donne du sens à leur travail et contribuent aux enjeux qui dépassent le cadre de l'entreprise donc vous voyez là en l'occurrence cette illustration je ne doute pas que vous avez tous des super belles histoires à raconter en tout cas dans votre domaine dans votre secteur d'activité je voulais dire et donc dans vos domaines vous avez des très belles histoires il se passe plein de choses là-dedans donc je vous invite vraiment à faire l'exercice aussi je pense que beaucoup d'entre vous le font notamment sur leur support écrit et ça peut être utilisé dans une visioconférence on va regarder tout à l'heure comment ça peut s'intégrer donc pour finir cette deuxième partie vous m'aviez dit que je pouvais intervenir j'ai juste une petite coupure et j'en profite pour faire le lien avec les présentations qu'on a fait tout à l'heure sur le contenu et l'importance justement de toutes ces choses-là Sylvie a fait cet exercice sur BLB Vignoble sans m'en parler elle m'a tout présenté juste après et on a une maison qui est un peu compliquée parce que justement on a plusieurs marques différentes et souvent c'est difficile pour les gens de bien nous identifier et elle s'est basée uniquement sur notre site internet et le contenu qu'on produit donc pour moi j'ai réussi à vraiment présenter qui on était et elle a réussi à faire tout ça sans me poser aucune question donc très important le contenu merci Morgane et d'où l'importance de la belle histoire qu'on raconte déjà sur son site web et qu'ensuite on peut effectivement utiliser juste avant peut-être de faire un petit point Amandine j'ai juste un slide encore sur cette partie-là avant de peut-être faire un petit point si vous voulez ou alors on regardera on verra à la fin sur des commentaires ou des questions sur le chat dernier petit point après ces deux outils le support de présentation alors effectivement c'est important qu'il allie simplicité explicité attractivité alors concrètement ça veut dire quoi ça veut dire pas trop de slides pas trop de pages sur une heure qui est le grand maximum d'un rendez-vous commercial un peu moins c'est même mieux on ne peut pas imaginer plus de 30 pages pour une heure moins c'est beaucoup mieux pas trop de textes que les caractères soient au moins supérieurs à une police 30 pour qu'on les voit bien évidemment des visuels graphiques des animations pas trop non plus parce que parfois ça peut venir complètement c'est pas un show terrible mais voilà ça en tout cas ça peut venir enrichir votre présentation pas trop de détails techniques alors je sais que vous êtes dans des activités où vous pouvez avoir pas mal de détails techniques moi je vous encourage vraiment à alors sauf si vraiment c'est l'objet de ce rendez-vous mais sinon à en garder un certain nombre peut-être dans une soit sur des fiches techniques que vous allez envoyer après la visio soit dans une présentation peut-être un peu plus complète que vous enverrez aussi après ce rendez-vous qui sera un moyen aussi de maintenir et de continuer ce lien et puis évidemment des recommandations c'est toujours bien d'avoir enfin c'est du b à bas ce que je vous dis mais parfois on est tellement passionné par ces produits qu'on oublie certaines choses d'inclure voilà les quelques idées importantes à retenir pour que la la personne puisse repartir avec la voilà les idées essentielles et un dernier point alors ça c'est c'est quelque chose que je trouve intéressant c'est d'avoir alors ça peut paraître scolaire mais franchement ça ne l'est pas donc je vais vous expliquer pourquoi d'avoir une idée par slide qui est résumée comme là vous le voyez dans le titre et les pages d'avant proposer la même chose c'est intéressant à plusieurs titres si je peux me permettre c'est intéressant d'une part quand vous structurez votre présentation en amont avant le rendez-vous pour se dire quelles sont les idées essentielles que je veux faire passer et c'est pas très facile d'essayer de résumer en une ou deux lignes dans le titre l'idée de la page parfois quand on n'y arrive pas peut-être qu'il faut recinder en deux cette page parce que voilà il faut re-réfléchir parce qu'on n'est pas vraiment clair on se dit ça c'est intéressant ça c'est intéressant je vais le mettre mais peut-être qu'en fait voilà il faut réfléchir plus aux idées essentielles qu'on veut partager et puis et puis aussi c'est intéressant parce qu'en fait si vous pendant la présentation pendant le rendez-vous il est tout à fait possible que certains des participants comme là peut-être c'est le cas se soient échappés physiquement ou mentalement pendant la présentation pendant quelque temps ça arrive à tout le monde c'est normal sur un temps important parfois on s'échappe et ce qui est intéressant là c'est que si vous vous êtes échappé mentalement ou physiquement et que vous revenez même si c'est que quelques secondes ou quelques minutes et que vous vous dites mais de quoi de quoi elle parle là simplement en jetant un regard sur le titre vous n'avez pas besoin de chercher vous voyez exactement ce qu'on est en train de servir comme sujet donc pour ça c'est vraiment aussi intéressant et pour maintenir ou en tout cas revenir en connexion avec son interlocuteur et puis enfin dernier point on parlait de conclusion reco les idées essentielles si vous avez vos titres de chaque page sont bien faits et si vous les mettez bout à bout normalement vous avez la synthèse de toutes les idées essentielles de votre présentation donc voilà ça peut paraître scolaire c'est pas scolaire c'est vraiment intéressant à faire je vous invite à essayer de le faire donc Amandine je sais pas si est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point maintenant sur d'éventuels commentaires questions du chat ou est-ce que je continue et on se fait un petit point après alors pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat donc je pense qu'on peut continuer ok d'accord super alors donc maintenant dernière partie on va avoir les impératifs encore plus forts dans cet environnement de distanciel donc là la question c'est qui donc pour ceux d'entre vous parce que j'avoue là c'est écrit un peu en petit ne vois pas donc en dessous le dessin il est écrit ok qui a invité ce clown à cette réunion de caractériser précisément l'audience c'est un prérequis important pour mobiliser les participants puis les participants donc ça veut dire quoi ça veut dire évidemment alors c'est évident mais c'est trop important le nombre de personnes parce qu'effectivement le mode d'interaction il va être à organiser différemment si on est deux ou si on est six la fonction et le rôle de chacun voilà et ça a un impact sur la tonalité de l'échange s'il y a des personnes qui sont plus techniques ou c'est des profils plutôt commerciaux c'est différent et particulièrement dans vos domaines qui sont quand même assez techniques donc là avant de parler de comment ça peut s'intégrer d'essayer de vous replacer tout ce dont on a parlé depuis le début dans un format d'un rendez-vous en visio je voulais vous parler d'engagement l'engagement c'est important alors d'ailleurs Olivier Gou en a parlé ce matin et lui il parlait de préparation donc voilà c'est avant dans la préparation pendant et après que qu'on soit dans une rencontre là en l'occurrence on est dans un rendez-vous commercial ça vaut aussi effectivement dans des événements plus grands avant c'est faire monter l'envie d'abord d'identifier les attentes des participants de leur demander leurs attentes pour y répondre au plus près et aussi pour créer du lien pourquoi pas même de partager avant un contenu qui leur donne envie ou qui même crée de l'impatience toute la partie inscription parce qu'effectivement on a pas juste une adresse mais voilà un lien de connexion etc d'envoyer l'invitation suffisamment en avance et puis de maximiser le taux de présence de relancer éventuellement par mail une fois avant en mode rappel pourquoi pas avec le partage d'un premier contenu pour que les interlocuteurs se projettent pendant la réunion faire adhérer donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire alors effectivement qu'il y a une vraie résonance avec le vécu de vos interlocuteurs de créer une connexion avec les participants pour pour nouer une relation et qui se sentent en phase avec vous parler de de solutions on est souvent très passionné par nos produits voilà bon ça c'est le B.A.B. commercial mais voilà d'être très clair sur sur leurs besoins et de de mettre en face les solutions qu'on leur propose et puis générer un maximum d'interactions susciter des réactions et rendre possibles ces interactions et et pourquoi pas effectivement prévoir les modalités de prise de parole et enfin après cette rencontre de consolider la relation d'avoir un feedback d'envoyer par exemple à l'issue de cette rencontre un questionnaire ou un mail qui permettent aux participants de donner leur feedback de dire si la rencontre a permis de répondre à leurs attentes éventuellement d'énoncer leurs besoins pour l'étape prochaine des actions alors ça je trouve que c'est intéressant je parlais tout à l'heure de si par exemple vous avez beaucoup de détails de détails techniques d'envoyer après quelque chose ça peut être intéressant d'avoir des devoirs mutuels et aussi que vous demandiez à votre interlocuteur à l'issue de la rencontre de vous envoyer telle ou telle spécification tel besoin voilà pour que on ait encore un engagement ensemble après cette rencontre et puis enfin évidemment se mettre d'accord sur les étapes suivantes et d'avoir un engagement mutuel pour ces étapes après à quel point quand est-ce qu'on se retrouve ou quelles sont les étapes suivantes l'idée étant de rentrer dans un espèce de cercle vertueux où on refait monter l'envie jusqu'à le prochain moment où on se rencontrera par exemple en physique voilà donc maintenant je vous propose d'essayer de réintégrer de manière très pratique tout ce dont on a parlé depuis le début et je vous propose un peu cette structure donc ça reste une proposition voilà certains d'entre vous peuvent décider de choisir tel ou tel élément donc toute la partie mise en place définition de l'objectif de la visio on en a parlé je ne vais pas forcément détailler tout invitation le programme recueillir les attentes en amont le démarrage l'importance de cette webcam pour soi et pour ses interlocuteurs une première phase d'introduction avec vraiment de la place à ce moment de bienvenue de partage des objectifs de la réunion de l'ordre du jour de ce dont on va parler avec un tour de table des participants pour que chacun se présente et éventuellement ajoute d'autres éléments qu'il souhaiterait et sur lesquels il souhaiterait échanger pendant ce rendez-vous et puis un démarrage avec une accroche en utilisant l'outil d'Elevator Pitch dont on a parlé tout à l'heure pour démarrer cet échange et capter l'attention de votre interlocuteur et lui donner envie d'en savoir plus et puis ensuite alors l'utilisation du storytelling comme fil de votre argumentaire de vente alors juste j'ai mis un petit visuel je sais qu'effectivement la partie dégustation parfois peut s'inclure là-dedans donc ça c'est vous les professionnels donc je ne vous dirai rien là-dessus vous connaissez ça bien mieux que moi mais ça peut effectivement s'intégrer là-dedans juste un petit commentaire donc sur le storytelling et comment ça peut s'inclure utiliser ce storytelling sous la forme d'un support voilà PowerPoint mais aussi de vidéos ou pourquoi pas de témoignages clients ou de raconter l'histoire de tel ou tel client qui a choisi vos produits c'est intéressant en étant dans cette structure donc là de storytelling parce qu'en fait en partageant des anecdotes des imperfections vous n'êtes pas dans une relation voilà de vente mais bien dans un échange de partenaire avec de la confiance et je trouve que c'est intéressant de structurer son discours de vente là-dessus alors ça peut être modulé en fonction de comment on se sent à l'aise mais je pense que c'est vraiment un outil intéressant à utiliser aussi pour cet argumentaire de vente et enfin alors vous voyez à gauche je vous ai mis un petit indicateur temps évidemment c'est pas dans cet ordre-là forcément les interactions il y en a un certain nombre pendant la réunion j'ai juste mis cet indicateur de temps pour dire vous voyez à quel point c'est important toute cette partie interaction et voilà et donc bon ça on en a parlé donc je vais pas plus le commenter feedback les étapes prochaines et des devoirs entre guillemets éventuellement mutuels donc juste deux petits points avant de conclure la communication verbale les mots qu'on utilise donc il y a effectivement une déperdition très forte on a coutume de dire que si on part sur une base 100 entre ce que l'on veut dire qui est à 100 ce que l'on dit réellement qui est à 70 ce qui est entendu qui est à 60 ce qui est écouté qui est à 50 ce qui est compris qui est à 40 ce qui est retenu qui est à 20 et ce qui ensuite est éventuellement répercuté qui est à 10 on comprend bien cette notion de déperdition et là j'arrête pas de parler depuis 40 minutes donc forcément il y a plein de mots qui se sont perdus et ces signaux paraverbaux et non verbaux donc quand on parle des signaux paraverbaux et non verbaux c'est à la fois le comment on le dit donc le paraverbal le ton le débit l'élocution les silences qu'on peut mettre et le non verbal qui sont effectivement les expressions faciales les sourires les hauchements de tête toute la gestuelle le regard c'est difficile souvent de regarder sa caméra souvent on regarde son écran parfois c'est bien de le faire même si c'est pas forcément instinctif de regarder cette caméra et en fait c'est vraiment important dans cet environnement distanciel de rendre explicite ces signaux paraverbaux et non verbaux voilà donc un dernier point avant que que je conclue alors j'ai intégré et certains d'entre vous ont émis aussi ce souhait le sujet de l'interculturel ou des spécificités interculturelles pourquoi ça me semble important d'en parler là pas seulement parce que vous avez des activités à l'export mais parce que c'est encore plus important dans cet environnement distanciel où on n'est pas connecté et ça a une place importante je vais juste pas vous commenter en détail je vais vous dérouler les différents critères et vous faire quelques commentaires sur certains d'entre eux dans les spécificités interculturelles on a la notion de gestion du temps alors je sais c'est écrit en petit je crois de toute façon vous aurez le support si nécessaire ensuite en fonction de cultures qui sont plutôt dans une rigueur du temps on a parlé de cette importance du temps dans la rencontre en distanciel dans ces rendez-vous visio et d'autres cultures qui ont une élasticité beaucoup plus forte dans cette gestion du temps alors l'espace vous pouvez peut-être vous dire ok bah là on est on est en distanciel donc c'est pas vraiment important on est derrière un écran non parce qu'en fait si vous avez un rendez-vous en visio avec des personnes d'une culture qui ont besoin d'un certain espace et qui sont gênés par une croque sémiforte si comme ça arrive parfois votre écran est comme ça il est tout à fait possible que vous gêniez vraiment votre interlocuteur et qu'il soit pas du tout à l'aise et que même il est besoin que vous l'éloignez encore plus donc ça ça peut être important bon la distance hiérarchique le rapport à la distance hiérarchique c'est important sur le formalisme ou le côté beaucoup plus égalitaire dans l'échange qu'on peut avoir la gestion du risque qui est très différente en fonction des cultures et qui peut interférer plus sur aussi la gestion de votre relation commerciale de vos propositions etc le rapport au collectivisme donc ça c'est vraiment tous les critères de différenciation interculturelle de manière théorique avec beaucoup d'illustrations pratiques si effectivement les personnes avec qui vous échangez sont plutôt de culture collectiviste ils vont avoir des décisions plutôt en mode consensus alors que ce sera l'inverse pour une culture plutôt individualiste le rapport au concept c'est un autre point qui est important on dit que nous français on est souvent très dans un rapport théorique alors que d'autres cultures notamment les anglo-saxons sont beaucoup plus dans un mode droite au but voilà donc ça peut inviter à essayer de moduler un peu cette partie là le feedback négatif direct et ou donc un direct peut être très différent dans certaines cultures voilà on le sait par exemple la culture chinoise c'est juste pas possible de faire un feedback négatif direct et puis évidemment l'expression des émotions qui forcément dans les dans les les cultures les cultures latines etc. ont une place très forte donc d'où l'importance de la webcam dont on parle depuis depuis le début donc si on si vous aviez trois enfin si on avait trois choses importantes ou trois éléments à retenir finalement dans ces rencontres en distanciel il y a trois piliers il y a un pilier qui s'appuie sur des éléments rationnels on a parlé de préparation de structuration de maîtrise d'un certain nombre d'éléments techniques d'outils on a parlé de ce pilier émotionnel avec de l'engagement donner envie faire vivre une expérience et puis évidemment toute la partie relationnelle de mettre l'empathie au centre de recueillir et de recueillir le feedback de ces interlocuteurs juste un dernier mot et puis après je donnerai la parole à Amandine depuis un an et demi qu'on est dans ce contexte où beaucoup de personnes ont été amenées à utiliser la visioconférence moi j'ai vu autour de moi mon entourage excusez-moi je vais revenir à la caméra c'est quand même plus sympa mon entourage très démuni par rapport à l'utilisation de ce distanciel et chose que je comprends très bien parce que c'est effectivement pas naturel personnellement je suis vraiment convaincue c'est un outil complémentaire pour tisser pour renforcer le lien et avec vraiment une connexion humaine qui est possible avec de l'émotion qui peut se passer je pense qu'il faut vraiment voilà aussi rentrer en connexion avec les personnes avec lesquelles on est et en tout cas j'espère que j'ai réussi à partager cette conviction avec vous ce matin voilà donc Amandine je vous laisse je vous laisse la main et bien c'est un grand merci Sylvie pour cet atelier très complet et d'une grande qualité donc si vous avez des questions je vous invite à les poser dans le chat effectivement c'était très complet on a bien compris qu'effectivement certes on ne peut pas faire la même chose en digital qu'en présentiel mais il y a des choses qu'on peut faire peut-être même mieux et puis de toute manière on est tous d'accord sur le fait que vivement le présentiel mais on a tendance à nous permettre de continuer et de s'ouvrir à d'autres interlocuteurs voire à l'international comme on l'a vu tout à l'heure avec Olivier sur Millésime Bio d'ailleurs dans le chat je ne sais pas si vous avez vu mais Olivier Gouet est revenu sur la question de Anne donc par rapport au volume d'affaires fait sur Millésime Bio donc effectivement il apparaît que le fait de faire des rendez-vous en digital sur un salon en fait alors effectivement il est toujours difficile de qualifier exactement le volume d'affaires qui est fait mais il apporte de la pertinence il y a peut-être moins de contacts parce qu'il y a moins de badauds mais on a plus de pertinence donc plus de chances de réussir ces affaires ensuite on a des remerciements dans le chat de la part d'Aurélie et Etel pour Sylvie j'ai une question peut-être pour préciser ce qui a été dit ce que vous avez dit sur le temps de pitch Sylvie vous parlez du pitch élévateur de 1 minute 30 effectivement c'est une très bonne idée d'utiliser ce qui marche pour les start-up pour les autres secteurs c'est quelque chose qui est maintenant éprouvé et du storytelling alors aujourd'hui moi si je suis une professionnelle de la VT et ou de l'agro combien je dois prévoir combien de temps je dois prévoir mon pitch pour avoir les points clés pour retenir ce que je dois dire à chaque fois alors du coup votre question c'est par rapport au storytelling en fait je vais reformuler pardon donc effectivement on a parlé du pitch élévateur qui dure 1 minute 30 donc qui je suis qu'est-ce que je fais c'est vrai que c'est important aussi de revenir aux sources de dire ben voilà j'ai repris ce domaine qui a telle histoire etc pour apporter assez d'informations à mon interlocuteur sans forcément être trop longue et finir par qu'il ait l'impression que je lui raconte ma vie de combien de temps je dois prévoir ma première présentation alors je vais faire une réponse un peu en deux côtés soit effectivement ça fait partie de l'argumentation à un moment donné et comme la distribution de la parole doit quand même être fluide je pense que voilà ça ne doit pas prendre plus que je ne sais pas je vais dire théoriquement grand maximum 10 minutes après ça peut être intéressant aussi de le distiller au fur et à mesure de l'échange et de faire des incursions régulières dans cette histoire et que ce soit un peu le fil de l'échange évidemment avec une souplesse parce que parfois on peut avoir envisagé ou prévu des choses et puis en fonction de la manière dont ça se passe c'est vrai que je n'en ai pas parlé l'adaptation elle est fondamentale à ses interlocuteurs à leurs besoins etc mais donc les deux sont possibles soit on peut à un moment donné le caler et voilà raconter sa petite histoire sur un temps effectivement de quelques grandes minutes soit on peut en faire un fil et avoir des petites incursions très bien merci il me semble qu'Olivier a levé la main oui je voulais juste rajouter à propos du contenu c'est vraiment important parce que là je parle pour la filière viticole on a l'image du vigneron qui ne sait pas de se servir d'un ordinateur qui est loin du digital on est à une autre époque maintenant et sur les mille exposants qu'on a eu on a eu du contenu mais vraiment formidable soit en fiche technique soit en vidéo en photo on a eu un salon qui a été vraiment enrichi par les participants et je pense que c'est ça qui fait aussi venir les visiteurs parce qu'un visiteur qui arrive sur un événement digital où la moitié des stands sont vides moi j'ai participé l'année dernière à des salons digitaux où on va sur un stand il est vide parce que l'exposant ne l'a pas rempli le deuxième il est vide bon au bout d'un moment c'est bon je ferme je m'en vais là vraiment le contenu est très important et vraiment le monde viticole a beaucoup évolué et apporte beaucoup de contenu sur ce genre d'événement ça c'est vraiment la clé c'est la clé aussi pour se faire repérer et pour attirer le visiteur effectivement d'où l'intérêt de vraiment bien préparer son salon qu'on y soit en tant qu'exposant ou visiteur effectivement en tant qu'exposant quand vous avez une application digitale qui a été faite exprès pour les salons l'intérêt c'est de remplir votre profil puisque c'est votre vitrine et c'est ce que verront vos interlocuteurs alors peut-être une remarque aussi par rapport à ça préparer son salon alors là quand on est visiteur comment on va le faire en physique c'est aussi se renseigner en amont sur les potentiels les exposants et se renseigner sur le domaine vraiment se renseigner sur l'interlocuteur et préparer des questions en amont je ne sais pas ce que vous en pensez Sylvie oui oui je pense que ça me paraît essentiel et puis c'est en résonance aussi avec ce que Olivier disait sur toutes les possibilités que ça offre moi je pense que c'est vraiment d'une manière globale oui cette préparation elle est importante et après d'arriver à utiliser tout cet aspect distanciel en complément de beaucoup de choses en présentiel c'est pas à la place d'eux c'est vraiment en plus c'est vraiment intéressant et oui cette partie préparation elle est fondamentale nous au niveau du salon ce qu'on faisait c'est qu'on aidait le visiteur dans sa préparation du salon c'est qu'on le faisait en deux étapes c'est à dire que quand il s'inscrivait il avait accès à la fiche d'identité de l'exposant donc assez succinct mais avec les grandes lignes les appellations les volumes enfin les choses qui peuvent l'intéresser l'interpeller on n'apportait pas le contenu à ce moment là le contenu on l'a vraiment réservé sur les trois jours du salon digital comme quand on ouvre un vrai salon mais voilà en amont on attire le visiteur et l'exposant pareil devait remplir un peu sa fiche d'identité en amont sinon il ne se faisait pas repérer donc voilà c'est important aussi côté visite en effet il est midi passé donc on va conclure sur ce webinaire cette matinale Food and Wine Connect numéro 2 sur l'optimisation de la prospection commerciale en distanciel avant ça je vous remercie vraiment de votre présence ce matin ça témoigne du réel intérêt de la filière pour la digitalisation et c'est vraiment essentiel pour votre développement je dis un grand merci à tous les intervenants pour leur disponibilité et leur partage d'expérience ce matin merci également à Adhoc pour la coordination de l'événement et on vous retrouvera avec plaisir le 12 juillet sur l'événement Food and Wine Connect l'avantage et la bonne nouvelle c'est qu'il sera en présentiel et en digital donc en figital donc vous l'aurez compris l'occasion aussi pour vous de mettre à profit tous les conseils qu'on vous a donné et sur la table ronde et sur l'atelier pour vos pitchs pour préparer votre stand digital si vous êtes exposant en tant qu'expert digital donc cette journée sera orientée toujours sur la digitalisation des métiers de la filière du vin et de l'agro mais aussi accessible aux restaurateurs et aux commerçants qui ont également des problématiques similaires c'est un événement qui durera toute une journée alors je vous utilise un petit peu sur le programme donc avec des conférences le matin des ateliers l'après-midi et tout au long de la journée des rendez-vous donc avec 20 experts digitaux qui seront présents à la fois en présentiel et à la fois en digital ce qui fait que vous pourrez prendre rendez-vous avec eux et avancer sur les éléments de votre transformation digitale que votre domaine soit situé à Montpellier ou bien encore à Perpignan ou à Montauban en attendant je vous dis un grand merci bon appétit et à très bientôt à Montauban Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada